Un plateau fantastique pour ce prix d'Amérique Races, The Turf Calif 3. Criterium Continental, c'est parti pour 2100 mètres avec un départ qui a été très bon pour l'Italienne. Le numéro 7, Black Flash Bar qui prend la tête avec également le français El Gafel, avec O'Neck également très bien parti. Avadez, comme prévu, est un peu prise de vitesse mais elle reste dans le coup. Elle est en 5e, 6e position à l'arc à l'extérieur. On est en train de venir avec le numéro 8, Blef Dipa qui vient maintenant en 2e position. Blef Dipa qui accélère dans la descente, qui vient en tête, Pierre Lébec qui s'enforcé prend l'avantage. En 2e position, un Black Flash Bar, le numéro 7 qui vient là. Et puis à l'extérieur, le numéro 9, Fouker Berry qui se rapproche. Les numéros en dehors qui ont démarré, qui se retrouvent aux avant-postes. El Gafel est en embuscade à l'extérieur. Bibi se rapproche alors qu'à la corde, il y a ironté le Cibet. O'Neck est au sein du peloton et se décale à cet instant dans le wagon de l'extérieur, juste devant le numéro 6, Hussard du Landret. Du rythme en début de parcours, 6-3, les premiers 600 mètres de course, on est allé très très fort dans la descente. Avec Pierre Lébec qui est en tête avec le vainqueur du derby italien, le numéro 8, Blef Dipa. Avec en 2e position et venant maintenant à son extérieur, une très belle progression numéro 4, Bibi. Finalement, les Italiens sont là mais O'Neck, le favori de la course avec François Lagadec, est venu se placer en 3e position. Il vient de passer juste devant Jean-Michel Bazière avec O'Kur Berry. C'est le début de la montée, accélération de Bibi qui va venir relayer en tête. Blef Dipa en 3e position, il y a le 7, Black Flash Bar. Tout près, O'Neck et maintenant en 2e épaisseur, le nez au vent. A son extérieur, il y a Hussard du Landret, tout près, Casacro, O'Kur Berry patiente en embuscade. A la corde, Irondel-Cibé est un peu enfermé, Harvest de Billière est un peu plus loin avec Havanaise qui se retrouve à l'arrière également avec le numéro 11. Iti, il est en dernière position, Bubble Effet. 8-9 pour le chrono, 1000 mètres, on a un petit peu repris maintenant. On commence à calmer le jeu avec l'avantage toujours pour Björn Goup avec le numéro 4, Bibi. Entraînement, Gauthier Doro avec en 2e position dans son sillage. Toujours le numéro 8, Blef Dipa à l'extérieur. On vient avec O'Neck qui se retrouve né au vent assez tôt dans le parcours. Hussard du Landret se rapproche, le peloton est très groupé. Il y a une tentative de rapprocher à l'extérieur en 4e épaisseur d'Eliad Dugoutier qui va lancer la course. Direction dernier tournant. Intersection des pistes accélère maintenant avec Bibi qui réagit aux attaques à son extérieur. O'Neck encore plus en dehors, il y a Hussard du Landret tout en dehors. Également Eliad Dugoutier qui essaye de venir au Cure Berry en embuscade avec beaucoup de ressources. Avec également côté corde, le numéro 8 qui est là, Blef Dipa devant le numéro 7, Black Flash Bar. On va bientôt sortir du dernier tournant, c'est encore très groupé avec en tête Bibi à son extérieur. O'Neck qui n'a pas dit son dernier mot. Entrée de ligne droite avec Bibi qui est en tête, toujours Björn Goup dans ce Criterium Continental attaqué par O'Neck. François Lagavec qui va chercher à prendre la tête maintenant. O'Neck qui prend l'avantage avec en deuxième position Hussard du Landret. Attention également au long de la cour de numéro 8, Blef Dipa qui refait du terrain. François Lagavec est parti pour participer au Prix d'Amérique avec le numéro 3. O'Neck c'est fait, c'est gagné dans le Criterium Continental pour O'Neck. La deuxième place est à voir, on a vu de très belles fins de course à l'extérieur de Hookerberry qui sera à la photographie avec Hussard du Landret suivi par Blef Dipa qui termine à la quatrième place. C'est fait pour O'Neck. La victoire pour le favori de la course, le numéro 3, O'Neck associé à François Lagavec qui enregistre ici sa première victoire dans un groupe 1 pour l'entraînement de Philippe Allaire. Il a été fort, il a été né au vent de bonheur, il a été au bout. C'est lui qui passe en tête le poteau dans cette qualif 3 du Criterium Continental, qualif 3 en vue du Prix d'Amérique récise. The Turf s'est très serré derrière le numéro 9, Hookerberry avec son numéro défavorable a pris la deuxième place derrière Hussard du Landret qui s'est très bien comporté avec une position en troisième épaisseur. On annonce photo peut-être quand même le 9 devant le 6 à voir avec le ralenti. Bledi Pai quatrième c'est sûr et puis pour la cinquième place il y a Yael Gaffel, il y a également Sayonara qui sera la photographie avec en dedans l'italienne, le numéro 7 Black Flash.